au cameroon déjà quel est ton acteur préféré que j'ai beaucoup d'acteurs préférés si vous voulez il n'y a pas une préférence au dessus de la préférence bon puisque je dis un peu de chaque personne pour pouvoir me parfaire aussi voilà je dirais tout de suite comme ça à l'un bon mot bon mot voilà c'est un grand acteur que je j'admis beaucoup j'ai fait sa connaissance sur le plateau de échec et mat voilà la série de la série réalisée par simon william kum oui il ya aussi hirvind getchamp oui c'est 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 très bon oui hirvind getchamp pourquoi parce que j'ai connu ervé pour la toute première fois sur le plateau de blaise option sur le projet manipulation fatale c'était une série voilà et depuis quand j'ai regardé son évolution à partir de cette série jusqu'à aujourd'hui je vois que il a beaucoup amélioré en thème des jeux d'acteurs voilà et je peux vous dire que j'ai été complètement bluffé par son jeu d'acteurs sur le projet shenanigans voilà de envoûter et de muriel blanche oui oui c'est c'est une prestation qui m'a vraiment laissé bouche bée et je pourrais aussi dire pareil de ce monsieur ci que j'affectionne particulièrement il n'est pas francophone il est plutôt anglophone à l'ennem minguette oui c'est c'est quelqu'un qui a été nominé qui a été vainqueur voilà de de la compétition à aprima golden awards pardonné autant pour moi voilà c'est c'est un acteur d'origine camerounais il est originé du nord-ouest voilà il est basé ici à douala voilà c'est vrai qu'en même temps quand moi même je regardais encore beaucoup de cinéma j'ai beaucoup aimé ce que faisait la boya film académique je sais pas si c'est la film academy oui je connais boya film académique ils ont formé beaucoup de personnes c'est l'un des centres de formation en jeu d'acteurs et aussi en en cinéma en général voilà que je connaisse au cameroun aujourd'hui beaucoup de personnes à douala surtout me disent ils aimeraient faire dans le cinéma mais ils ne savent pas comment s'y prendre il ya des centres de formation la première des choses c'est la formation voilà et nous avons des centres de formation au cameroun le premier c'est boya film académique qui est situé à boya voilà et je pense qu'il y en a aussi d'autres à douala que nous pourrons découvrir dans les prochains jours voilà c'est sûr ça c'est sûr le cinéma c'est vrai que quand on a échangé avec avec l'un de tes collègues également il nous a fait comprendre qu'avant le cinéma camerounais était carrément au dessus du cinéma nigérien mais exponentiellement le cinéma nigérien a carrément évolué et le cameroun a carrément régressé donc c'est maintenant que le cameroun sort la tête de l'eau et je pense que avec vous avec voilà vous voyez que avec l'évolution de la technologie aussi le cinéma camerounais a aussi beaucoup évolué voilà donc on est passé de l'ère du théâtre à un air différent voilà en ce 21e siècle et je pense que avec le temps et avec aussi l'appui du gouvernement parce que le gouvernement soutiennent pas assez les voilà voilà peine à soutenir ce secteur d'activité voilà et je pense que si ce secteur d'activité est soutenu à sa juste valeur et pourra être un élément très rentable pour l'état en général on regarde aussi monsieur benézak et pombia ce prix se plaignait au cameroun il n'y a pas il n'y a même pas de maison qu'on peut louer pour pour tout pour les tournages et pourtant on sait bien qu'au nigéria le gouvernement a carrément construit tout un quartier un espace pour ça oui 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 bien sûr bien sûr non seulement pour les acteurs mais aussi pour les producteurs parce que le producteur en ayant ses avantages n'est ce pas va voir que son coût de production a baissé et par la même occasion pourra n'est ce pas mieux payer ses acteurs et même ses techniciens oui je pense que ça aura un effet voilà sur toute la chaîne c'est vrai qu'en tant que comédien tu écoutes aussi de la musique au cameroun quel est ton chanteur préféré ah vous savez je suis un fervent supporter de tout ce qui est national voilà et j'écoute beaucoup de la musique camerounaise ils sont beaucoup je vais commencer par qui il y a stan diana il y a loco il y a phil bill il y a magasco là on a l'impression que tu cites seulement ceux qui chantent avec la langue anglaise non 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 bon bon euh euh loco loco c'est 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 un doigt là il chante en français il a fait l'école anglophone il s'exprime couramment en anglais comme toi également il s'exprime très couramment en anglais donc il a fait l'école bilingue et je pense que c'est pour le bonheur des fans voilà qui le fassent donc je je et ces gars vraiment ils ont révolutionné la musique urbaine camerounaise que ce soit loco magasco il y a un là que j'affectionne aussi beaucoup c'est Kossi Kossi voilà Kossi lui aussi je l'affectionne beaucoup surtout sa créativité voilà c'est ça ça m'a beaucoup plus son clip qui m'a beaucoup 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 plus c'était son clip sur chill voilà s'il a de l'argent s'il a s'il obtient beaucoup d'argent et Tofis sera son chauffeur ouais non non il dit il va engager et Tofis pour jouer au foot devant tes enfants On va continuer notre entretien et avec toi on a l'impression que le temps ne passe pas Elvis on est déjà à plus de 30 minutes de communication mais on a l'impression que le temps ne s'écoule pas on s'ennuie pas avec toi en tout cas alors notre prochaine question notre question est de justement de savoir quel est le rapport que tu as avec les autres arts est-ce que les différents rapports que vous avez sont sont juste professionnels ou est-ce que vous pouvez vous voir comme H club aujourd'hui et vous prenez un pot est-ce que ça arrive déjà quels sont les rapports que tu as avec les autres et bien vous savez les rapports que j'ai avec mes collègues sont plutôt convivial je dirais ouais sont convivial et professionnels aussi voilà pour certains convivial et pour d'autres professionnels voilà parce qu'avec qui on se voit en dehors des plateaux de tournage voilà pour prendre un pot voilà et aussi pour discuter ils sont ils sont nombreux voilà pour en avoir un aperçu une ou deux personnes bon il ya hervé une gueule avec qui j'ai l'habitude de prendre de partager un pot voilà et aussi sèche belan est-ce que tu es une star peut-être tu ne le crois pas encore mais 53 mille abonnés sur facebook c'est pas donné oui bien sûr je je ne peux que me réjouir d'abord en disant merci à tous ceux de mes abonnés qui me font confiance et qui me suivent au quotidien en même temps je reste égal à moi-même je je dirais que c'est c'est une échelle où il ya beaucoup beaucoup de personnes au devant de au dessus de moi voilà et que je respecte parce que les parcours sont différents voilà les parcours n'ont pas été les mêmes et je pense que c'est à juste titre je je ne me vois pas comme une star mais j'essaye de pour d'apporter ma contribution à la construction de cet édifice qui est le cinéma camerounais voilà et je pense que comme je le dis toujours que ce soit mes collègues que ce soit aux réalisateurs je le dis que nous avons un public qui a faim voilà et qu'il faudrait que nous soyons à la hauteur pour pouvoir rivaliser avec nos homologues du nigéria voilà ou du ghana et ainsi de suite voilà parce que au cameroun encore nous avons je dirais près de 60 pour cent des camerounais qui ne consomment pas camerounais voilà et je pense que c'est un gros défi que nous devons relever jusqu'ici je pourrais dire que nous le faisons assez bien et je pense que dans les prochaines années à venir c'est un défi dont nous ne parlerons plus voilà nous parlerons maintenant de conquérir l'europe beaucoup de personnes se sont plaint que dans le cinéma camerounais pour réussir déjà dans le showbiz au cameroun il faut être dans les loges il faut être homosexuel il faut être je sais pas trop encore qu'il en a eu récemment un direct de chakiro où il faisait qu'énumérer tous les gens du showbiz espérant disant que tous ces gars ce sont des homosexuels est ce que c'est possible de réussir dans cet art cinématographique de faire du showbiz au cameroun sans toutefois être trempé dans ces choses ok je vais répondre à deux volets premièrement je pense qu'il est possible de réussir sa vie dans le cinéma sans devoir sans avoir à baisser sa culotte voilà ou sans avoir à remplir quelques conditions que ce soit qui va au delà de l'éthique que demande le métier je pense que c'est possible maintenant pour les commentaires qui se font par shakiro je trouve que c'est bon je vais pas faire de commenter là dessus mais je pense que c'est 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 de la distraction la distraction encore que le cameroun a besoin de distraction en ce moment l'atmosphère est très morose non ça c'est la distraction destructive parce que il a cité des noms des artistes que je respecte beaucoup et que bon je peux dire que personne n'est parfait aujourd'hui voilà mais je pense que la vie privée des gens doit rester privée voilà et je ne pense pas que tout ce qu'il a dit est vrai non non je ne pense pas tu ne penses pas ça veut dire que il peut y avoir du vrai dans ce qu'il a dit je ne dis pas indirectement qu'il peut y avoir du vrai parce que je n'en sais complètement rien voilà et je suis en train de dire que pour certains artistes dont je veux pas citer les noms je veux taire le nom les noms voilà je pense que c'est faux ce qu'il dit oui et je trouve que c'est de la distraction destructive oui parce qu'en ce moment nous n'avons pas besoin de ça peut-être parce qu'il s'était effacé un moment sur la scène internationale il a voulu revenir peut-être en faisant comme ça on revoit encore que chacun vous l'avez dit vous même donc je pense que c'est c'est à chacun maintenant de savoir ce qui va filtrer de ces informations là et avancer c'est tout quelle est l'oeuvre que tu as produit et quand tu te couches à la maison tu dis j'ai envie de voir sans mot bon maintenant pour les oeuvres à laquelle j'ai j'ai pris part j'ai pris part tout récemment à une série réalisée par Dole Harley et produit par Sandra Nelly que j'affectionne particulièrement en fait j'avais jamais aboré ce genre de personnage que j'ai aboré dans cette série et pour vous dire justement le titre de la série est l'impasse dont j'avais publié très récemment l'affiche officielle sur ma page et j'aimerais dire aux internautes que j'affectionne particulièrement le rôle c'est vrai que certains seront un peu scandalisés certains seront un peu choqués du rôle que j'aurais dans cette série mais moi je l'affectionne parce que elle m'a permis de découvrir une autre facette de moi même voilà et j'ai juste hâte que cette série soit diffusée parce que j'ai aussi envie de faire l'autocritique voilà de ma performance dans cette série et aussi de voir la réaction voilà du public et aussi particulièrement de mes abonnés voilà et là maintenant tu as l'occasion de passer un message aux abonnés concernant cette série qui va sortir voilà je vais retirer mes verres pour parler à mes abonnés en le regardant droit dans les yeux chers abonnés vous qui m'envoyez des messages idées au quotidien en me soutenant en m'encourageant je vous dis d'abord merci du fond du coeur et aussi je vous invite à être attentif et aussi à vous dire que la nouvelle série dans laquelle vous allez retrouver mon personnage elle est une série intitulée l'impasse dont j'avais publié l'affiche officielle sur ma page croyez moi vous n'êtes pas prêt à recevoir ce qui va se passer dans cette série elle est tellement voilà et j'en profite pour dire un pour tirer un coup chapeau à Sandra Nelly et aussi à Dol Arlen ciao ciao merci beaucoup merci merci encore alors on va directement m'embrayer parce que on ne voit pas le temps passer mais on est à plus de 40 minutes de communication on ne voit pas le temps passer en tout cas mais avec toi on ne s'ennuie pas en tout cas on ne s'ennuie pas on va directement m'embrayer avec le cuir quel est ton plat préféré ton plat de nourriture préféré le Watafoufou en héros attends Watafoufou en héros Watafoufou en héros c'est un mets du sud-ouest je pense que vous le connaissez c'est un mets du sud-ouest le Watafoufou en héros c'est une nourriture nationale parce que je crois que tout le monde en consomme vraiment c'est une nourriture nationale le Watafoufou en héros je crois que ça a gagné le trophée ça a gagné le trophée parce que c'est une nourriture nationale et oui et oui donc c'est mon plat préféré là-bas Elvis on te voit dans les séries on va te découvrir dans d'autres séries avec quel acteur ou actrice tu aimerais jouer en rôle partager en rôle ils sont nombreux je dirais Alain Bomo Bomo beaucoup de personnes ne font que parler parce que j'ai reçu également sur une autre chaîne Alain Tenzon Tenzon parce qu'il me l'a reproché plus d'une fois et il a également dit la même personne pourquoi ? c'est juste pour vous dire qu'il a un jeu d'acteur qui force l'admiration voilà et pour avoir exercé ce métier pendant si longtemps on ne peut qu'être on ne peut que se rejouir de le voir s'exprimer ainsi sur des plateaux voilà et croyez-moi c'est quelqu'un qui adore des challenges qui adore des nouveaux rôles lorsque un rôle lui parle lui pousse à se surpasser et bien il embrasse voilà et je pense que sur le plateau de échec et maths on a eu quelques séquences que nous avons tournées ensemble voilà et bon qui a été l'un des moments marquants pour moi voilà voilà pourquoi pourquoi encore tu aimerais partager notre plateau avec lui né à Douala grandi à Douala originaire de Boya quelle est ta ville préférée au Cameroun ? humm je ne dis pas ça parce que tu es Camerounais oui bien sûr je ne dis pas ça parce que je suis Camerounais mais parce que au vu des villes que j'ai visitées depuis mon enfance jusqu'à présent voilà je pense que la convivialité a été vraiment vraiment démise voilà dans ces villes là mais je dirais que bon j'affectionne particulièrement la ville de Douala tout le désordre là est-ce que ce n'est pas par hasard le désordre de la ville de Douala que tu affectionnes ? non 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 pas du tout pas du tout il n'y a pas que le désordre à Douala non je pense que s'il y en a ça doit être un désordre constructif voilà et le fait aussi que la ville est constamment en train de changer de par l'infrastructure urbaine voilà et aussi de par la technologie voilà on retrouve beaucoup beaucoup d'entreprises de marketing qui s'installent à Douala ceux qui font dans le loisir et bon je trouve que de plus en plus à Douala aussi on retrouve des espaces verts voilà qu'on devrait encourager dans d'autres villes voilà merci mais est-ce que tu es pour la polygamie ou non ? un bon bantou parce que nous sommes tous des bantous ça c'est sûr est-ce que tu es pour la polygamie ou non ? vous savez la polygamie a été pratiquée pendant des décennies en Afrique et en Cameroun en particulier donc je pense que pour certaines traditions elle est inéluctable voilà elle est inéluctable mais avec la mondialisation l'évangélisation le christianisme et autres voilà je tiens à rappeler que tout cela est apporté par l'Occident en Afrique voilà mais ça ne veut pas toujours dire que on devrait embrasser tout ce qui vient de l'Occident voilà je pense que la polygamie est l'issue des valeurs africaines et tout africain voilà qui aime qui aimerait que son pays évolue qui aimerait que sa culture soit préservée ira pour la polygamie voilà tu es plutôt bad boy ou bien bon je vais reformuler la question tu es plutôt un gars romantique amoureux ou un briseur de coeur je ne comprends pas trop quand tu dis briseur de coeur là ça veut dire quoi ça veut dire que je que personne ne peut se permettre de briser des coeurs quand même non 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 je ne dirais pas briser de coeur mais je ne dirais pas aussi amoureux non plus non plus voilà je suis juste tu peux briser un coeur sans t'en rendre compte bien sûr elle peut être amoureuse de toi derrière le petit écran mais tu n'es pas au courant voilà et après qu'elle te voit sortir avec une autre fille tu l'as trompé tu deviens un briseur de coeur tu l'as dit merci beaucoup c'est difficile de ne pas se retrouver dans ce genre de situation lorsque vous exercez le métier que nous faisons alors dis nous on a vu ton rôle dans madame monsieur tu as pris deux soeurs tu as pris deux soeurs et aujourd'hui nos internautes aimeraient savoir quelle est ta préférence entre Julia Samantha et Passinga préférence en thème de quoi parce qu'il faudrait que ce soit bien précis ce sont tes épouses aujourd'hui il faut bien que tu choisisses une entre eux épouse non je ne dirais pas de par la série n'est-ce pas Paul est amoureux fou amoureux de Kim voilà et se sert simplement de Ekindi pour arriver à ses fins voilà dans ces deux contextes différents maintenant hors de la série voilà voilà bon tous deux ce sont des personnes formidables voilà ça je vous le garantis c'est c'est des personnes abordables simples qui sont conviviales voilà et hormis la relation professionnelle qui nous lie voilà je dirais que j'irais pour les deux même si on était dans je ne sais pas comment le dilemme va faire pour s'installer d'abord mais je dirais que je dirais que bon j'irais pour Fassinga merci on va terminer avec la dernière question quel est le plus beau moment de ta vie à chaque fois dans la vie on a un moment intime un moment un plus beau moment en tout cas quel est le tien le plus beau moment comment vous l'exprimez mon plus beau moment c'est quand je me retrouve sur un plateau de tournage en train d'interpréter un rôle que j'affectionne particulièrement voilà parce que là tu oublies complètement tout tu te donnes la dopamine ça passe et tout le reste on oublie même qu'on n'a pas mangé et oui pour vous dire demandez-le à tous les acteurs qui côtoient ce métier n'est-ce pas qui pratiquent ce métier ils vous diront que lorsqu'ils sont en train d'interpréter un personnage ou une scène particulière qu'ils affectionnent voilà ils oublient tout ils sont comme comment je vais dire ils sont comme inoptisés par la scène voilà ils oublient tout ils sont ils sont relax ils sont ils sont sereins voilà et je pense que ils se donnent complètement à fond voilà merci beaucoup pareil pour moi aussi merci beaucoup Elvis lâche lâche pour éviter de dire lâche parce que beaucoup de gens ont cette l'attitude à dire lâche c'est vrai que bon souvent je laisse passer parce que tu ne vas pas quand même corriger les gens à tout bout de champ voilà je laisse chacun le prononcer à sa juste valeur voilà merci déjà d'être passé sur Celebrity Record et merci de nous avoir reçu un message pour les internautes déjà je tiens à remercier aussi Celebrity Record d'avoir voulu ce reportage avec ma modeste personne voilà je remercie aussi les auditeurs de Celebrity Record qui vont suivre ce programme et je leur invite massivement n'est-ce pas à me suivre sur ma page Facebook qui est Elvis qui est Elvis Latché Elvis barre de 8 Latché et ainsi que ma page officielle sur Instagram qui est Elvis point Latché et aussi sur mon compte Twitter qui est Elvis Aubaine voilà voilà mes trois pages officielles sur chacun des réseaux sociaux voilà et maintenant je tiens aussi à vous dire que hormis Madame Monsieur qui est en train d'être diffusée actuellement il y a une autre série qui vient à très grands pas et croyez-moi vous allez découvrir votre pôle sous un autre personnage et vous n'êtes pas prêt à accepter cela elle sera dévastatrice merci beaucoup Paul merci merci beaucoup Elvis on a pris le personnage de Paul parce que on se rappelle de la scène avec le policier en prison tu l'as fait passer pour un con à la fin merci chers internautes merci d'avoir suivi cette édition et à la prochaine merci ciao 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 oh oh jesus the free star oh oh oh